« J'aime bien ici, se dit. J'aime ça. Au début, non. Maintenant, j'aime. Pas toujours, quand même, mais quand même, j'aime. Alors ? Mais pas écrire. Rien. Juste les petits pois, les sacs, ça. » Un autre des éléments que je trouve passionnants chez Walser, outre sa mort dans la neige, il est mort effectivement, d'où le titre du roman, il est mort, on a retrouvé mort une nuit de Noël dans la neige. Et l'autre élément que je trouve très intéressant, c'est son rapport à l'écriture, qui est toujours un petit peu ambigu. Même si, dans mon propre roman, qui reste un roman, je me suis du coup assez éloigné du personnage de Walser, parce que je ne voulais pas faire une biographie, ça ne m'intéressait pas du tout. Et puis surtout, je ne voulais pas trop mentir, dans la mesure où je ne savais pas ce qu'il y avait dans la tête de Walser. Je ne pouvais pas prétendre être dans la tête de Walser. Et puis j'ai risqué systématiquement, si je prenais ce pari, de me tromper, de tricher. Donc plutôt que de faire des choses un peu en trichant, j'ai préféré, à un moment donné, me dire, voilà, je pars sur une figure d'un écrivain qui est interné dans un asile, quelque part dans la montagne, et je vais aller vers la fin de cet homme, qui finira de la même façon, dans la neige. Je vais essayer de l'accompagner, avec ce souci aussi, donc, qu'a toujours eu Walser, d'une forme de simplicité. À partir du moment où on dit « je » ou on écrit « je », on est quand même impliqué, malgré tout, dedans. Et l'idée, c'était d'essayer de faire l'expérience de ce que pouvait être un séjour dans un tel endroit, pour quelqu'un qui avait écrit, et quelqu'un aussi que, du coup, je me suis un petit peu approprié. J'en ai fait non plus un écrivain qui, comme Robert Walser, écrit des microgrammes, puisque c'est ce qui se passait pour Walser, il a écrit des dizaines et des dizaines de pages, extrêmement petits, quelque chose qu'on ne pouvait pas lire, que lui seul pouvait lire, qu'on a pu déchiffrer après, avec des loupes, etc. On s'est aperçu que ça faisait des centaines de pages. Mais en même temps, ce n'était pas ce que, moi, je voulais essayer de rendre. Je voulais essayer plutôt de m'approprier la chose avec un écrivain qui ne voudrait plus écrire, qui tout d'un coup s'apercevrait que, peut-être que le plus beau livre qu'on peut faire, c'est un livre plein de pages blanches, de silence. Quelque part, il y a eu une telle vanité dans l'acte d'écrire que c'était peut-être la plus belle chose que d'arrêter d'écrire. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, qui me fascine, qui me fait peur. Pour dire les choses, je l'ai dit à mon éditrice Sylvie Gracia, donc je peux le dire maintenant aussi. Il y a un moment, j'ai même essayé de trouver une sorte de faux prétexte pour ne pas signer au bout du compte le contrat et ne pas publier le livre. Parce qu'après tout, je m'étais dit, là aussi, est-ce que ce n'était pas triché que d'accepter que le livre soit publié ? Mais c'est vrai que, ou alors le geste d'un Rimbaud qui tout d'un coup part. Donc il y a la phrase de Char que j'ai souvent en tête, qui est de René Char, qui écrit un poème qui s'appelle « Tu as bien fait de partir, Arthur Rimbaud ». Et dès qu'il y a un moment, peut-être que le vrai choix, c'est de cesser, d'arrêter. Et donc, pour le coup, j'ai utilisé mon personnage, inspiré plus ou moins lointainement de Walser, pour faire aussi cette expérience de la non-écriture. Alors à partir du moment où on est dans ce fantasme-là, en tout cas, le parti prie aussi de le faire mourir comme Walser dans la neige, blanche. C'est vrai que tout se noue et ça devient presque naturel. Donc le personnage de Dans la neige est le personnage d'écrivain qui a écrit, mais qui ne veut plus écrire, et que son médecin dans l'asile, ou le directeur de l'asile en question, veut le faire écrire. Donc il y a un petit combat qui se joue entre lui et eux, et c'est lui qui gagne, parce que je pense que c'est lui qui a raison. Une autre figure que j'ai eue en tête en écrivant le roman, qui est celle de Louis Souter, qui est un autre artiste suisse. Tout d'un coup, il y a une sorte de conjonction vers la Suisse. Louis Souter, qui est aussi un des plus grands artistes du XXe siècle, qui était aussi un petit cousin de Le Corpusier, qui l'a beaucoup aidé d'ailleurs quand il était dans la difficulté. Et Louis Souter était aussi musicien, peintre et musicien, mais en tant que musicien, quand il jouait en orchestre, puisqu'il jouait en orchestre, il lui arrivait de s'arrêter de jouer pour écouter les autres. Je trouve ça extraordinaire. Et finalement, j'ai voulu un petit peu faire cette expérience de quelqu'un qui s'arrêterait de jouer, pour écouter aussi le monde, tout ce qu'il y a autour de lui. C'est, il y a des colocataires, je ne trouve pas le terme, mais peu importe, ceux qui sont avec lui dans l'asile psychiatrique, et puis surtout la nature qu'il y a autour d'eux. La nature est omniprésente parce que c'est pour lui aussi une façon, enfin, disons que c'était pour moi, à travers ce personnage, faire une façon, une expérience de cette ouverture complète au monde. À partir du moment où il a retiré, où il essaye de retirer petit à petit tout ce qui est inutile, eh bien, il y a un rapport très privilégié avec les arbres, avec les oiseaux, avec les bêtes qu'il y a autour de lui dans la montagne. Et je trouvais ça intéressant aussi de se laisser la possibilité de s'émerveiller de tout cela. Comme en plus j'écris la quasi-totalité de mes romans maintenant, en me retirant chaque année deux fois cinq, six jours, que je l'ai écrits à Rodez, qui est un endroit relativement retiré quand même, même si la ville est par ailleurs très belle, la campagne est très présente. Donc c'est vrai que j'étais aussi porté par cet émerveillement. Effectivement, il y a une sorte de mouvement d'effacement du personnage, avec presque ce souhait justement de s'effacer. Même une chose qui me tarabuste un petit peu aussi, c'est ce qu'on devient une fois qu'on est mort. Bon, c'est quand même un peu encombrant, on laisse un corps, un cadavre. Et si tant est qu'on voudrait disparaître, on n'y arrive pas comme ça, ce n'est pas aussi facile. Donc je trouvais assez beau aussi cette idée de tout d'un coup un personnage qui irait vers une sorte d'effacement dans la brume, dans la neige, qui se fonderait en fait même dans la nature. Je ne sais pas si Walzer était fou, je crois qu'il a été diagnostiqué schizophrène, mais enfin c'était un petit peu quelque chose je pense qu'on faisait assez facilement à l'époque. Dès que quelqu'un était légèrement décalé par la société, bon, c'était plus facile de le mettre, de l'interner de cette façon-là. Et donc, bon, il est difficile de vraiment retrouver des marques de folie évidentes dans la biographie même de Walzer pour ce que j'ai pu en lire. Mais malgré tout, il est évident qu'on a tous en nous ces zones un petit peu obscures, un petit peu sombres. Et une des choses qui m'intéressait de travailler, c'était la façon aussi dont l'identité se dissipe, dont notre identité n'est qu'une construction en fait. Et à travers ce personnage-là, l'idée c'était de défaire toutes les constructions identitaires. C'est-à-dire que du coup, le personnage est traversé par des voix, non pas qu'il entende des voix, mais finalement je ne sais pas très bien qui parle. Ce n'est pas Walzer, ce n'est pas le personnage de Tobias, qui d'ailleurs s'est lui-même donné le nom de Joseph. Je n'allais pas me demander pourquoi, parce que je ne suis pas trop sûr de savoir pourquoi, même s'il y avait Joseph enlevé et tué par ses frères dans la Bible, ça m'intéressait quand même qu'il y ait ce petit rappel-là. Mais il se trouve que Tobias se donne le nom de Joseph et veut qu'on l'appelle Joseph. Donc il y a cette personnalité un petit peu double, mais il y a aussi toutes les voix de la nature qu'il traverse, ou les voix de la narration. Ce qui m'intéressait, c'est qu'on ne sache jamais exactement qui parle finalement. C'est plutôt que ça parlait en lui, ça parlait au travers de lui, autour de lui. Et de temps en temps, il y a quelques éléments de dialogue, mais même dans les éléments de dialogue, j'ai essayé de brouiller un tout petit peu les pistes et que ça puisse glisser assez facilement d'un état de conscience à un autre. Ce qui est certain, c'est que quand j'écris dans l'absolu, il me semble qu'on n'écrit pas qu'avec sa tête. Je pourrais dire un petit peu les choses comme ça. Et en particulier ce personnage-là. On écrit aussi vraiment avec tout le corps. Il y a une phrase d'Henri Méchonique que j'aime vraiment beaucoup. J'aimais aussi beaucoup Henri Méchonique, qui est à la fois un universitaire et surtout un poète, et quelqu'un qui a beaucoup réfléchi à la langue. C'est aussi un très grand traducteur. Méchonique dit le poème, la poésie, mais ça veut dire aussi le roman, en fait, la création, l'écriture. C'est ce qu'un corps fait au langage. Et du coup, je pense que quand on écrit, quand on tente de faire ce type d'expérience-là, nécessairement le corps passe dans la langue. par une forme d'oralité, par une forme d'investissement que j'espère on retrouve aussi dans le rythme des phrases, dans la façon dont ça se parle. Se dit, j'avais oublié. Joseph est bien bête. C'est là qu'il fallait venir. Il s'assoit. Être là et regarder. Rien à faire qu'à être bien. C'est ça que tu voulais ? Un peu de brume à la surface. Sinon, rien. L'ac, brume de lac, pas une vague. Ça clapote sans bouger. Quelques rides et des poissons qui sautent. Ça fait des cercles où les poissons se noient. C'est ce qu'on se dit. On s'absorbe tout pareil. On tombe dedans. Je suis un poisson. Je suis un poisson.